La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce lundi que nous ouvrons avec Libération qui met en exergue ce matin une nouvelle situation au poste finance. Ceci après les malversations présumées relèvent à la publication et en cause des virements frauduleurs avec des comptes de clients qui ont été vidés pour alimenter d'autres comptes ouverts récemment. Et puis à la une des libérations également ce matin, la route qui fait encore parler d'elle avec le décès de neuf personnes à Tateguine. Crise persistante dans la santé, jeu de mots s'exclame le quotidien qui annonce dans sa parution que les travailleurs décrètent à nouveau 48 heures de grève. Le collectif patient en danger réclame pendant ce temps justice, écrit toujours la publication. Et puis à la une de la tribune, la difficulté pour 549 000 personnes a assuré les trois repas entre Matam et Canel pour résoudre cette menace de famine. Le journal de révéler que l'état va lancer un transfert cash de 44 milliards au ménage ciblé. Politique, les partis fassent à deux campagnes électorales en une année. L'équation du financement titre, le quotidien national, le soleil, investissement du camp politique, les journalistes en quête de pouvoir s'exclament pour sa part. Le vrai journal, conséquence de la grève des sages-femmes, une autre femme décède en couche à Louga. La peine de salle, 20 ans, a succombé de suite d'une hémorragie massive, écrit à sa une l'observateur qui, évoquant en une les élections législatives du 31 juillet 2022, informe que Yewi Askanbi arrête ses investitures. La nouvelle formule adoptée par Sunko et compagnie, écrit le journal. Et puis, bosse mille jours, entre autres sujets, révèle ce lundi que trois individus ont été arrêtés à la frontière Sénégal-Mali avec 1,7 milliard de francs CFA. Lutte à présent avec Sunou Lambu qui affiche en une tafatine qui dévale son plus gros cachet, à savoir 75 milliards contre Balgeide. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais Paris ce lundi en jetant notre regard à la parution des échos qui met le focus ce matin sur les résultats de l'annuaire, de la fertilité et qui laisse apparaître que les femmes procréent de moins en moins avec l'indice de fécondité qui passe de 6,4 à 4,7 entre 1986 et 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada